Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver toujours dans l'espèce de co-working à GAPE. J'ai le plaisir d'être avec le maire de GAPE. Bonjour. Bonjour madame. Je suis très contente que vous aie accordé cette interview. J'aimerais que vous racontiez un petit peu la genèse, l'idée de ce projet et comment vous avez réussi à faire en sorte que ce projet naisse. Oui, alors c'est un projet qui est né dans le début de l'année 2016. 2013, le président de la région de l'époque, M. Christian Estrosi, avait souhaité qu'on regarde un petit peu comment on pouvait créer non plus des start-up et des espaces de co-working ou incubateurs dans le secteur de la périphérie des villes, mais plutôt en centre-ville. D'accord. Et bien évidemment, étant conseiller régional tout fraîchement élu, je me suis orienté vers les locaux qui étaient rendus disponibles par le fait qu'une partie du personnel a migré sur une autre mairie que j'ai achetée et que j'appelle un petit peu la mairie administrative de la ville de GAPE. Donc des locaux s'étant libérés, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de regarder si nous ne pourrions pas donner satisfaction à notre président en créant justement un espace de co-working et un espace incubateur. Cet espace de co-working et cet incubateur se sont créés en bonne intelligence, je dirais, avec les services de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Donc nous nous sommes mis en relation pour faire en sorte de, à la fois, partager les locaux, mais également partager les investissements qu'il y avait lieu de faire. Donc vous êtes ici dans l'espace de co-working et un peu plus bas, je suppose que Mme Leveau vous a présenté l'espace incubateur qui lui se trouve à la CCI. Je trouve que c'était une excellente initiative avec une bonne dynamique. Je reconnais que le travail qu'effectue à la fois mon directeur du développement économique et Mme Leveau est un travail qui produit ses effets avec déjà pas mal de candidats et de clients à l'espace co-working, mais également à l'incubateur. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que nous sommes victimes de notre succès, mais pas loin, puisque beaucoup d'entreprises en devenir frappent à notre porte. Et donc ce qui est intéressant, c'est que nous puissions, et je crois que c'est un peu atypique et je pense que c'est une bonne chose, de par les relations consensuelles et conviviales que nous avons avec la chambre consulaire, que nous puissions travailler de concert avec cette institution. Voilà un petit peu comment je peux vous présenter la chose. Vous êtes ici dans les anciens locaux de la mairie, ces locaux sont devenus disponibles, nous les avons remis un petit peu au bout du jour, et je pense que c'est un lieu très très agréable, d'autant que cet espace de co-working et cet incubateur redonnent du flux en centre-ville, et quand on se bat aujourd'hui, comme je le fais avec mon équipe municipale, pour sauvegarder le centre-ville et lui garder toute sa dynamique, de nouveaux arrivés, et en particulier des jeunes, sont les bienvenus pour dynamiser notre ville. Super, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, j'espère, monsieur, que vous pourrez inspirer aussi d'autres maires qui nous regardent et d'autres acteurs politiques et qui auront envie et qui se diront, vous, vous avez réussi à le faire, et bien nous aussi, avec d'autres partenariats aussi dans la région, on pourrait le faire. Donc voilà, merci beaucoup, j'espère que vous pourrez inspirer plein de gens qui nous regardent. Merci à vous d'être venu jusqu'à la gaffe. Merci à vous. Au revoir, madame. Sous-titrage ST' 501